Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série d'interviews sur le parcours et les études. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Aude. Bonjour Aude. Bonjour Benjamin. Bonjour Aude. Pour commencer cette vidéo je t'invite à te présenter à celles et ceux qui nous regardent. Alors oui donc je suis Aude Nourrisson, j'ai 22 ans et je suis élève ingénieure en aéronautique et spatiale à l'IPSA près de Paris et aussi pour financer mes études je suis tutrice scientifique pour des lycéens dans une startup parisienne. D'accord super un programme et un emploi du temps très chargé. Pour commencer cette interview on va remonter un peu dans le temps. On va remonter aux années lycées et donc tu es partie dans une seconde et une première plutôt générale et scientifique. Et dis-moi en terminale, donc tu as fait une terminale, est-ce qu'elle a été ta SP ? Est-ce que tu as pris des options ? Si tu veux qu'on reprenne à la seconde, j'avais pris sciences et laboratoires, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Donc c'est tout ce qui touche aux enquêtes criminelles. Donc déjà à l'époque je m'intéressais au domaine des investigations, des enquêtes, mais là c'était plus dans le domaine que d'ici. Et après en première j'ai choisi l'option mathématiques, physique et sciences et universitaires, donc première S finalement, l'ancienne première S à l'époque. Et en terminale j'ai choisi l'option mathématique. Donc tu as pris l'aspect math. La fameuse. Donc en terminale, comme tu le sais, il a fallu faire des choix pour le supérieur. Bon, nous c'était admission post-bac, plus communément surnommé APB, maintenant c'est parcours sup évidemment. Qu'est-ce que tu as choisi sur APB ? Tu as fait des choix plutôt de prépa, plutôt de DUT, d'une formation scientifique autre. Qu'est-ce que tu as mis comme choix sur APB ? Ensuite, quelle a été ta réaction par rapport aux résultats d'APB ? Et qu'est-ce que ça a donné ? Ouais, alors quand je voulais vraiment être prudente, j'avais mis peut-être 25 choix. Donc je dirais mes 12 premiers choix, voire mes 15 premiers choix, c'était que des classes préparatoires, parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc des classes préparatoires intégrées ou pas, donc dans les écoles d'ingénieur ou pas. Et les choix suivants, c'était des DUT, donc en mécanique, en informatique, en lecture physique aussi. Et vraiment, dans les derniers, c'était des universités, donc plus dans les maths, dans la physique, donc toujours dans ce domaine-là. Et voilà. Et donc mon premier choix, je crois que c'est ce que tu m'as demandé, Benjamin ? Qu'est-ce que ça a dit ? Quels ont été les résultats ? Mes premiers choix. Donc le premier, c'était l'ECAM, l'École Catholique des Arts et Métiers à Lyon. Donc c'est une classe préparatoire intégrée. Je voulais étudier dans la classe préparatoire intégrée de l'ECAM. Et mon deuxième choix, c'était une classe préparatoire plus petite à annoncer dans une ville qui est entre Lyon et les Valences. Et finalement, j'ai eu mon premier choix, l'ECAM. Et à l'époque, forcément, comme tous les lycéens, j'étais trop contente d'avoir ce premier choix. Mon directeur, il était content. Il m'avait dit que c'était une super école, que j'y serais bien. En revanche, mon prof de maths, il m'avait dit, je t'avais conseillé de faire une plus petite structure. Mes fils ont fait ça, ils étaient très contents. Mais bon, voilà, je suis content pour toi, bien sûr. Voilà. Ok, super. Donc tu as été plutôt contente des résultats que tu as eu avec APP. Donc, tu as commencé à faire l'ECAM. Donc, dis-nous, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu apprenais là-bas ? Comment était l'ambiance ? Dis-moi tout. Alors, du coup, l'ECAM, c'est plus l'ingénieurie civile. C'est un secteur que je voulais découvrir. Donc, ce qui est différent par rapport aux autres classes préparatoires ou écoles, c'est qu'on apprend, par exemple, la peur du moulage, enfin, les techniques du moulage. Donc, c'est très spécifié. On faisait aussi beaucoup de CAO. Donc, la conception assistée par ordinateur. Donc, on utilisait pas mal sur le works. On faisait beaucoup de projets dans l'électronique, la mécanique. Donc, c'était très centré sur comment construire, finalement. Donc, c'est normal, l'ingénieurie civile. Voilà. Et je me suis rendue compte que c'est pas un secteur, finalement, qui me plaisait tant que ça. Et donc, je me suis dit, je pense que j'aimais plus, finalement, l'ingénierie généraliste. J'avais envie d'apprendre plein de choses dans différents domaines et j'avais pas envie de vraiment me spécialiser dans la conception de bâtiments, de ponts. Même si, en soi, le secteur est intéressant, mais j'avais pas envie de me spécialiser là-dedans. Après, niveau ambiance, c'est une grande structure, beaucoup d'élèves. Donc, finalement, les professeurs ne me connaissent pas vraiment. Et je me suis rendue compte que j'étais pas vraiment faite pour ce type de structure. Et ce qui a joué aussi, c'est que j'étais un peu isolée du fait que j'étais pas dans l'internat. Enfin, j'avais pas choisi une chambre dans l'internat. Et de ce fait, j'étais un peu isolée. Et le fait de pas être dans l'ambiance avec tous les autres étudiants, ben, on a moins cette dynamique, cette envie de travailler. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu portée au défi. Voilà. D'accord, ouais, je comprends. Du coup, l'ECAM, tu y es restée combien de temps ? Tu y es restée un an, un peu moins ? Je suis restée quatre mois et demi. Quatre mois et une semaine, en fait, exactement. D'accord, donc tu y es restée à peu près… On va arrondir à peu près un semestre, quoi. Oui, exactement, c'est un semestre. Je suis partie juste après les premiers partiels, du premier semestre. D'accord, ok. Et le reste de l'année, du coup, tu as suivi une autre formation ou qu'est-ce que tu as fait ? Alors, oui, oui. Je suis partie de l'ECAM parce que, comme je t'ai expliqué, Benjamin, je ne m'y passais pas vraiment là-bas. Mais tout simplement parce que c'est une structure qui n'était pas faite pour moi. Mais je savais que je voulais faire une classe préparatoire et j'étais vraiment déterminée à vouloir le faire. Je savais que j'avais les compétences, que je… Du moins, c'est ce que je voulais faire. Je voulais tout donner pendant deux ans et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas intégrer une classe préparatoire au milieu d'année. Alors, j'ai vraiment préféré partir au milieu d'année et me trouver soit une autre formation, soit trouver un petit travail ou, pourquoi pas, aller à l'étranger pour améliorer mes compétences linguistiques. Mais j'ai préféré vraiment trouver une autre formation, c'est pour apprendre de nouvelles choses parce que, voilà, toujours par curiosité apprendre de nouveaux domaines. Et j'ai postulé en rentrée décalée pour un DUT informatique. Et j'ai donc intégré ce DUT informatique en février, un mois après. D'accord. Ça s'est passé comment, le DUT ? Alors, ça s'est super bien passé. Donc, ça n'avait rien à voir avec, du coup, la classe préparatoire, forcément. Puisque c'est… Comment dire ? C'est beaucoup moins… Le rythme est beaucoup moins soutenu, forcément. Et j'ai réappris ce que c'était de l'ambiance, vraiment, à prendre à son rythme, comme au lycée. Voilà, avoir du contact social, tout simplement. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup bien de revenir à la vie normale. Voilà. Du coup, tu… Est-ce qu'on peut considérer que les DUT comme les prépas, le fait que ce soit des plus petites structures, t'es peut-être un peu mieux encadrée par les professeurs et c'est peut-être ça que tu recherchais plus et qui te manquait à l'ECAM, peut-être, non ? Oui, oui. Finalement, c'était complètement ça. Je pense que ce qu'il me fallait… Alors, pas forcément le fait d'être encadrée, mais surtout, ce que je recherchais, c'était une petite structure. Une structure où, vraiment, on peut créer plus facilement des liens en DUT informatique, en rentrée décalée. Du moins, on était 20 élèves et on a formé une bande incroyable. On était tous amis et… Et voilà, c'était génial. Du fait que c'était justement une petite… Enfin, un DUT, normalement, il n'est pas une petite structure. Du moins, en rentrée décalée, on était dans un petit cours et on a pu vraiment souder des liens vraiment géniales. Et donc, du coup, le DUT, tu l'as fait jusqu'à la fin ou tu l'as interrompu en son cours aussi ? Comme je voulais vraiment faire une classe préparatoire, c'était juste pour attendre la fin d'année. Et ça, c'était prévu depuis le départ. Même si, à un moment, je reconnais, je m'y plaisais tellement que j'ai édité. Est-ce que, vraiment, je ne resterais pas dans ce DUT pour deux ans ? Parce que finalement, à la fin, je peux aussi intégrer une école d'ingénieur. C'est tout à fait une possibilité. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait mes amis plus tard. Je me suis rendu compte qu'au bout de deux ans, ceux qui sont restés, ils ont aussi intégré une école d'ingénieur. Donc, c'était tout à fait possible. Mais vraiment, j'étais venue dans la perspective d'après faire une classe préparatoire et je ne voulais pas changer cette direction-là. J'avais pris cette décision que je voulais en faire une pour me challenger et je l'ai fait. D'accord. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as fini ton semestre de DUT. Voilà. Ensuite, tu as candidaté dans une prépa. C'était quelle filière de prépa ? PCSI au départ, physique chimie, sciences de l'ingénieur. Mais comme tu le sais, Benjamin, toi-même qui as fait une classe préparatoire, après, au bout de quelques mois, on choisit si on veut plus s'orienter en chimie ou en sciences de l'ingénieur. Et du coup, c'est soit la filière PC, soit la filière PSI. Et moi, j'ai choisi PSI parce que la chimie, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai une grande excitation. En fait, j'ai une grande dynamisme. Alors, je veux juste préciser, puisque tu en as parlé, en MPSI, c'est totalement différent, puisque en MPSI, c'est pas au bout de quelques mois, mais c'est pendant le milieu du second semestre où on doit faire le choix, justement, entre partir en MP ou partir en PSI. Alors que la PCSI, c'est pendant le premier semestre, si je ne me trompe pas. C'est ça la différence entre les deux. Je ne savais pas que tout c'était au milieu du second semestre. Moi, c'était à la fin du premier trimestre. Voilà, c'est ça. C'est ça la grosse différence entre ces deux prépas-là. Dans le sens où, en fonction de la filière, le choix se fait à différents moments. Mais c'est juste une question de spécialité pour les concours après. En soi, après, on passe tous les mêmes concours, plus ou moins. Donc, c'est plus ou moins. Oui, bien sûr. Donc, du coup, après, tu as fait une PSI ? Ça s'est passé comment ? Ça s'est super bien passé. Globalement, j'ai presque des bons souvenirs dans cette classe préparatoire. Je dis presque parce que, bien sûr, ça reste une classe préparatoire. On a eu des moments difficiles, des moments de stress, des moments où on n'a pas forcément été très agréable les uns et les autres dans le stress. C'est normal. Il y a des périodes où on accumule tellement du manque de sommeil ou tout simplement des examens qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Mais finalement, on a tout le temps été soudés, quoi qu'il arrive. Pour le coup, j'étais dans une classe préparatoire petite par rapport à l'ECAM. Et là, ce n'était pas une classe préparatoire intégrée. C'était une classe préparatoire qui, après, nous amène directement au concours. Contrairement à l'ECAM où, oui, on a la possibilité de faire des concours au bout de deux ans. Mais en réalité, on n'est pas obligé, on peut rester dans l'école. C'est le principe de la classe préparatoire intégrée. Et là, par contre, au bout des deux ans, on faisait vraiment des concours dans cette classe préparatoire que j'ai intégrée. Et au départ, justement, j'avais fait une classe préparatoire intégrée pour ne pas avoir à passer les concours, car j'étais très stressée par rapport à ça. Mais finalement, c'était dommage de réfléchir ainsi parce que les concours, c'est une excellence, c'est quelque chose qu'il faut vivre et c'est un challenge. Et le challenge, je pense que c'est la chose qui nous permet de vraiment évoluer. Enfin bon, je m'écarte un peu du sujet principal, mais oui, finalement, ces deux ans, ça a été génial. Je me suis fait une bande d'amis, je pense, inoubliables et qu'on gardera des liens pour très longtemps, je suppose. En tout cas, c'est ce qu'on veut et ça crée un lien, je pense, très fort. Et pendant deux ans, on apprend beaucoup, beaucoup de compétences théoriques, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Mais c'est ce qui me plaisait, mais juste que voilà, le rythme était bien sûr très soutenu. Mais c'est des choses qu'on sait et qu'on se prépare pour. Oui, c'est sûr que la classe prépa, c'est vraiment un engagement sur deux ans pour les concours. D'ailleurs, en parlant des concours, tu t'es présenté auxquels de concours ? Et puis, comment ça s'est passé ? Quels ont été les résultats ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai passé le groupe E3A, donc ça, c'est le groupe de concours qu'on qualifie entre guillemets de plus simple. Mais non, en fait, c'est juste le groupe pour le premier groupe de concours. J'ai aussi passé le second groupe de concours, donc CCP-ILD. Voilà, donc c'est le second groupe de concours. Et j'ai aussi passé le concours UPSA, qui est un concours à part. EPITA-EXA-SNE. C'est ça. Et puis, j'ai passé aussi le concours IKNA. C'est un concours pour devenir contrôleur aérien à Venaki. Voilà. Donc, les résultats, j'ai eu 3 ans, mais je ne le considère pas non plus comme un échec, parce que voilà, déjà, je suis contente d'avoir un concours. Des fois, ça arrive de ne pas avoir concours, donc voilà. Mais le concours IKNA, il était très difficile et je ne l'ai pas eu essentiellement à cause de l'anglais. Donc, ceux qui nous écoutent étudient à fond l'anglais dès plus jeune âge, parce que vraiment, c'est fondamental. Voilà. Et le concours UPSA, bien sûr. J'ai eu le concours E3A et le concours UPSA. Sinon, je ne serais pas là. Voilà. Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire par rapport à l'anglais, je tiens quand même à rassurer ceux qui, en bac, au niveau bac moins 1, on va dire, donc en terminale, sont un peu en défaut avec l'anglais. Ce n'est pas grave. L'anglais, ça se travaille. Il n'y a pas de souci. Ça se travaille. Et même de toute façon, que ce soit en classe préparatoire ou en école d'ingénieur, on retravaille l'anglais. Il n'y a pas de souci. On vous prépare bien comme il faut. D'ailleurs, en parlant des écrits, donc là, tu as dit quels concours tu avais passé. De ce fait, vu que tu as été admissible à E3A et au concours UPSA, tu as dû passer des euros. Qu'est-ce que tu as eu comme épreuve orale ? Comment ça se passe en général des épreuves orales ? Est-ce que tu as peut-être une petite chose qui t'a marquée pendant ces euros ? Alors, les euros à l'UPSA se sont très bien passés. J'ai beaucoup aimé… Ça a été justement une épreuve que j'ai aimé faire. La première, c'était… Tu l'as vécu comme moi, Benjamin, mais… C'était une sorte de projet de groupe où, aléatoirement, on avait constitué des groupes. On prenait un espèce de chapeau à un numéro de groupe. Et après, complètement aléatoirement, on avait formé le groupe. Et à l'époque, j'étais tombée avec plusieurs membres. Et complètement par hasard, j'étais aussi tombée avec mon meilleur ami. Donc ça, c'était le hasard complet, mais une petite anecdote. Et dans ce groupe, on nous a donné un thème. Et le thème, c'était essayer de trouver une solution pour réduire les débris dans l'espace. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est… Comme pendant ma classe préparatoire, j'ai fait un projet d'un système de tri d'objets métalliques basé sur un modèle de fronde magnétique. Alors, le fronde magnétique, c'est moi qui m'imaginais un concept de fronde magnétique. C'est juste la transposition avec la force magnétique qu'on peut comparer à la fronde gravitationnelle. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, aller taper fronde gravitationnelle. Mais bon, en tout cas, c'était un système de tri d'objets métalliques que j'avais imaginé. Et tout de suite, j'ai pensé à utiliser le fondement de ce système pour, pourquoi pas, récupérer des objets métalliques pour les débris dans l'espace. Donc, j'avais proposé cette option aux autres membres du groupe et ils avaient complètement adhéré. Et après, petit à petit, j'avais essayé d'organiser un peu le projet, de comprendre quelles étaient les compétences de chacun. Et l'épreuve, finalement, s'est super bien passée parce qu'on a vraiment fait un vrai état de travail d'équipe. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Ça a duré trois heures. Et en trois heures, il fallait connaître les autres membres du groupe, connaître leurs compétences et construire une solution vraiment innovante. Et à l'époque, je crois que ça a vraiment plu. Voilà. Et la seconde épreuve, c'était un oral classique. On nous demande de nous présenter, de nous dire pourquoi l'aéronautique, pourquoi cette école. Voilà, des questions assez classiques. Mais c'était un entretien individuel qui a duré 10 minutes. Et en classe préparatoire, on est normalement préparé à ce genre d'entretien. Et voilà, ça s'est aussi très bien passé. Donc, il faut rester naturel. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, suite à ces euros, je vais spoiler un peu tout le monde. Tu as eu l'IPSA. Waouh ! Incroyable ! Donc, l'an dernier, tu as fait ta première année de cycle ingénieur. Notamment, tu as aussi vécu ta première spécialisation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment est-ce que tu as fait ton choix de filière ? Et même là, maintenant, tu es en quatrième année, donc en deuxième année de cycle ingénieur. Donc, tu as fait encore un autre choix de majeur, de spécialisation. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Est-ce que tu peux nous parler de l'IPSA ? Oui, c'est simple. Eh bien, déjà, quand j'ai intégré l'IPSA, ce que j'ai beaucoup mis, c'était l'aspect associatif. Donc, c'est vraiment là qu'on rencontre les passionnés d'aéronautique. C'est vraiment là qu'on s'informe vraiment. On peut vraiment découvrir par des passionnés plein de connaissances en aéronautique, en aérospatiale. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là de tout ça. Après, en spécialisation. Donc, au bout de quelques mois, on nous a demandé de choisir entre système et véhicule. Système, c'est plus tout ce qui est informatique, conception, robotique, ce genre de choses, l'électronique. Et véhicule, c'est plus tout ce qui touche à la conception, les moteurs, l'aérodynamisme, ce genre de choses. Moi, en fait, tout plaisait. C'est ça le problème. Vraiment, j'adorais l'aérodynamique, j'adorais la mécanique. J'aimais beaucoup aussi faire de l'informatique. Mais il fallait bien faire un choix. Et je me suis dit qu'en système, finalement, ce serait peut-être un domaine plus ouvert sur les débouchés ou quoi. Mais finalement, je pense qu'à la fin, c'est à peu près pareil. Et de toute façon, je me suis dit que si vraiment j'avais envie de revenir sur l'aspect aérodynamisme, mécanique, comme on voit en véhicule, je peux toujours plus tard faire un master spécialisé d'un an dans le domaine. Voilà comment j'ai fait mon choix. Et enfin, Benjamin, tu m'as demandé la majeure que j'ai choisie. Donc, il y a quelques mois, j'ai choisi la majeure mécanique. Et pour le coup, je n'ai pas beaucoup réfléchi puisque les deux autres m'intéressaient moins. C'était les réseaux. Et l'autre, je ne me rappelle plus. Est-ce que tu peux me rappeler la troisième option ? Alors, il y avait soit espace lanceur satellite, donc c'est une filière qui est un peu plus orientée vers l'espace. Ou alors, il y a ce qu'on appelle les SET. Donc, c'est plus sur les télécommunications et les réseaux, en effet. Donc, tu as préféré rester plutôt dans l'infinière mécatronique parce que ça te semblait un peu plus général et ça te plaisait plus au final. Oui, en fait, mon but finalement, c'est d'être le plus généraliste possible, avoir des compétences un peu partout pour vraiment avoir cette casquette généraliste. Alors, justement, puisque tu souhaites rester généraliste, pourquoi tu as choisi l'IPSA et pas une école plus qu'on qualifierait de plus généraliste comme centrale ou une école du même type ? Pourquoi une école dans l'ingénierie aéronautique et spatiale, si tu veux, souhaites rester généraliste ? Généraliste dans l'aéronautique, s'il te plaît. D'accord. Oui. L'aéronautique, c'est vraiment un domaine qui me plaît depuis des années. Et déjà, au lycée, j'hésitais à intégrer les SAKA ou l'IPSA, ce genre d'école. Je m'étais déjà renseignée dessus, mais je me suis dit, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je voulais vraiment essayer la classe préparatoire classique et après faire un choix. Et justement, pourquoi tu as choisi l'IPSA en particulier ? Les SAKA, ça te plaisait moins. Il y avait les NAC aussi. Donc, pourquoi l'IPSA en particulier ? Alors, les NAC, comme je t'ai dit, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Donc, du coup, voilà. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, pourquoi les SAKA et l'IPSA ? J'ai préféré l'IPSA parce que c'était à Paris déjà, parce que j'avais envie de découvrir, d'aller dans cette ville. Et puis, parce que quand je suis allée à la porte ouverte, quand je me suis renseignée dessus, tout simplement, mon choix s'est fait naturellement. Je préférais, de ce que j'envisais, l'IPSA. D'accord, très bien. Ça ne s'est pas vraiment après. C'est plus infili. Ok. Bah écoute, du moment que tu finis la formation qui te plaît, il n'y a que ça qui compte. Justement, en parlant de cette formation avec l'IPSA, on doit faire, normalement, un semestre à l'international. Tu es partie quelque part ? C'est une bonne question, vraiment. Je suis actuellement à l'université de l'IPSA. Et donc, au départ, j'avais mon choix, mon premier choix que j'avais obtenu, c'était l'Arizona, donc l'université Arizona. Et j'avais vraiment envie d'aller aux Etats-Unis, puisque je ne suis encore jamais allée. Mais avec le contexte de cette crise sanitaire, on n'a pas pu. En revanche, je tiens vraiment à souligner le fait que l'IPSA a tout fait pour nous faire partir. Et quoi qu'il en soit, je remercie vraiment l'école, que même si je n'ai pas pu aller aux Etats-Unis, on a quand même offert cette possibilité au prochain semestre, donc là, au semestre 8, d'aller à l'université de Limerick. Donc, c'est quand même une expérience très enrichissante, quoi qu'il en soit. J'en suis reconnaissante. C'est génial. Ce dévouement pour l'IPSA est beau à voir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'université de Limerick se trouve en Irlande. Donc, c'est un petit peu plus près que les Etats-Unis, mais c'est quand même une région qui est anglophone. Donc, en soit, c'est quand même une expérience véritablement à l'international. Dans le cadre de l'IPSA, tu as certainement dû faire un projet ou un stage. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué ? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ? Il y a deux projets qui m'ont marqué à l'IPSA. Donc, le premier, c'est le PIC, donc projet d'intérêt général. On avait élaboré un système consistant à renforcer la sécurité dans des établissements pénitentiaires. Pénitentiaires, peut-être, plutôt. Bref, voilà. Et on avait élaboré un système basé sur de la mécanique et l'électronique pour qu'on avait vu vraiment beaucoup d'articles sur le fait que des gardiens de prison se faisaient régulièrement agressés. Alors, on a voulu répondre à cette problématique par ce genre de système. Et avec mon équipe, on s'est renseigné sur quel type de capteur on pourrait intégrer, sur quel système mécanique on pourrait imaginer pour éviter au maximum ce genre de problème. Et donc, c'est vraiment un sujet qui m'a marquée puisque, voilà, c'était un véritable travail d'équipe. On y a travaillé sur plusieurs mois. Alors, je l'ai intégré quand même en plein milieu, ce projet, puisque j'avais fait, comme j'ai dit auparavant, deux ans de classe préparatoire à l'IPSA. Et ce projet-là, en réalité, les autres élèves, ceux qui sont intégrés à l'IPSA, l'avaient commencé en milieu de douxième année. Et ce projet devait durer un an et je suis arrivée pile au milieu. Mais ça n'a pas été un problème, en tout cas pour mon équipe, puisqu'ils m'ont rapidement intégrée. J'ai proposé mes idées et tout s'est bien passé. Et ensuite, le deuxième projet qui m'a marqué, c'était le test de plusieurs paramètres, de plusieurs angles sur un drone grâce au programme MATLAB. Et j'ai beaucoup appris de ce projet. Là, c'était juste en duo, mais j'ai appris beaucoup de compétences sur MATLAB, en l'occurrence dans la simulation. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir paramétrer plusieurs options et voir comment le drone se comportait. Super, ces anecdotes. D'un point de vue un peu plus général, toi qui as fait une formation scientifique, on dit souvent que le scientifique, c'est plus un milieu qui est très masculin. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le fait qu'il y ait des filles en école d'ingénieur ou en figure scientifique ? Est-ce que plutôt tu les encouragerais à aller dans cette voie ? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Quelle est ton opinion ? Après avoir essayé des expériences qu'on croit plutôt masculines, comme le délit informatif, l'ECAM, l'ingénierie civile, ou encore une classe préparatoire physique, chimie, sciences de l'ingénieur et même une école d'ingénieurs en aéronautique, on croit généralement que c'est vraiment masculin, mais en réalité, je me suis sentie tout à fait à ma place. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors certes, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, nous les filles, mais ça ne pose pas vraiment de problème. Même je trouve que l'ambiance est très agréable. C'est même la rareté hâtive, entre guillemets. Et en final, on était hyper bien accueillis. L'ambiance était géniale, quoi qu'il en soit, dans tous mes domaines d'études, ça se passait très bien. Et je pense vraiment qu'étudier dans un milieu qu'on croit plutôt masculin ne devrait pas être un train pour les filles, pour les femmes en général. Donc je les encourage évidemment à venir dans ce genre de secteur. Évidemment, moi aussi également, si vous êtes une fille et que vous sentez que vous avez envie de faire des études plutôt scientifiques et qu'au final, on se dit, finalement, c'est plus un milieu d'hommes, etc. Franchement, il n'y a pas de milieu d'hommes, de milieu de femmes. Ça, c'est fini, cette réflexion, honnêtement. Et moi, j'encourage véritablement à tout le monde d'essayer de suivre leurs rêves. Et puis, si votre rêve, c'est de faire une école d'ingénieurs, foncez. N'hésitez pas. Je pense que tu es du même avis. Bien sûr. Voilà. Évidemment. Je ne peux pas le dire contraire, c'est évident. Après, pour revenir un petit peu plus sur ton parcours à toi, là, on sait que tu es à l'IPSA. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire l'an prochain et qu'est-ce que tu comptes faire après l'IPSA ? Tu as déjà une petite idée ? Alors, je suis en plein de réflexion, mais je crois que j'ai encore le temps. Je réfléchis à me spécialiser soit en plus ce qui concerne ce qui touche la cybersécurité ou bien le management. mais je penche plus vers le management parce que j'aime vraiment diriger des projets. Diriger, c'est un grand mot, mais plutôt gérer des projets. J'aime bien, voilà, juste mettre le travail d'équipe, faire des projets. Et je pense que pour cela, avoir une casquette management en tant que manager, en tant que consultant, c'est aussi ça la casquette. Je pense que c'est un domaine qui est intéressant pour les entreprises, d'avoir ce côté un peu comment gérer un budget, comment gérer un projet en général. Voilà, et je penche plutôt là-dessus puisque là, actuellement, à Limerick, j'ai choisi un module qui s'appelle Business Consulting. Et on nous apprend justement plusieurs outils pour vraiment faire des présentations, comment diriger un projet en général. Et c'est un secteur qui m'intéresse vraiment. Après, le domaine aussi de la cybersécurité, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse, Data Security, Host & Network. Voilà, je le dis en anglais puisque c'est des modules que j'ai aussi choisis ici à Limerick. Donc forcément, ça m'intéresse. Donc du moins que j'ai voulu choisir, mais que je me renseigne sur ce genre d'enseignement puisque c'est quelque chose qui me plaît également. Mais c'est plus technique et j'ai l'impression que je serai plus compétente dans tout ce qui touche au management général. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, c'est pour l'an prochain. Et après l'IPSA, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment tu vois un peu ta carrière ? C'est une grande question. Mais j'aimerais bien faire des projets, forcément. En ayant discuté avec des enseignes d'IPSA, je sais que c'est possible. que l'IPSA, justement, qui a fait exactement le même parcours que moi à l'IPSA, elle est aujourd'hui, on dit business consultant, mais c'est un métier où vraiment on gère des équipes, on gère des projets, on planifie, on organise. Donc c'est de l'organisation, de la planification en permanence. Et je crois que oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir. Et elle, elle a évolué très vite dans son entreprise. Au bout de deux ans, elle est devenue chef de projet. Alors, je suppose que c'est totalement une voie qui est possible. Et peut-être, pourquoi pas travailler à l'étranger. Mais pour le moment, vraiment, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je pense que rester en France, c'est aussi très intéressant. Mais peut-être dans une entreprise qui nous propose des missions à l'étranger, je pense que ce serait le parfait pour comprendre. D'accord, super. On va finir un peu cette interview. Est-ce que tu aurais des conseils pour celles et ceux qui voudraient suivre la même formation que toi ? Ou alors avoir un parcours un peu similaire au tien ? Et puis, est-ce que tu aurais tout simplement un mot de la fin ? Eh bien, conseils. Je veux dire que, tout simplement, les travailler régulièrement. Et voilà, après, c'est un petit peu les conseils généraux. Mais je dirais juste donner le meilleur de vous-même. Et épanouissez-vous dans ce que vous faites. C'est un peu. C'est génial. Et autre chose à dire ? Bah écoute, je crois qu'on est vous Benjamin. C'est parfait. Alors, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochaines interviews. N'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires. Od et moi passeront régulièrement pour répondre. Et puis, surtout, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur ces interviews. Ça nous permettra d'améliorer le format, voire même d'améliorer la qualité de ces interviews. Pour celles et ceux qui vous souhaiteraient candidater également, je lance un appel à témoins. Si vous souhaitez témoigner comme Aude, comme Benjamin, comme Olivier ou comme d'autres. Surtout, n'hésitez pas à envoyer un mail avec votre parcours dans l'adresse mail qui sera dans le commentaire épinglé. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle interview. Salut tout le monde !